Bonjour ! Aujourd'hui, Password French va te raconter une de mes histoires préférées, qui s'appelle « La petite poule qui voulait voir la mer ». Elle a été écrite par Christian Jolivois et Christian Heinrich. C'est parti ? Au poulailler, c'est l'heure de la pente. Les poules s'appompent des œufs et on appelle ça la pente. Sous le regard attendri de leur maman, les petites poules s'appliquent et elles se donnent beaucoup de mal. Sauf Carmela. Carmela n'a pas envie de pondre. Pondre, 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 il y a des choses tellement plus intéressantes à faire dans la vie. Par exemple, Carmela préfère écouter Pedro le cormorant qui a beaucoup voyagé. Et même s'il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses qu'il raconte. Un jour, moi aussi, j'irai voir la mer, rêche-t-elle. Et donc un soir, au moment de regagner le poulailler, Carmela se révolte. Je refuse d'aller me coucher avec les autres poules. Moi, je veux aller voir la mer. Aller voir la mer ? Et pourquoi pas voyager tant que tu y es ? Le père de Carmela n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Apprends Carmela que la mer n'est pas un endroit convenable pour les poulettes. Allez, au lit ! Mais cette nuit-là, Carmela n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, n'y tenant plus, elle se lève. C'est décidé. Je pars. Je vais voir la mer. Elle regarde une dernière fois son papa, sa maman, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, et elle quitte le poulailler sans bruit. Courageusement, elle s'enfonce dans la nuit. Et elle marche, elle marche, elle marche si longtemps que bientôt, elle ne sent plus ses pauvres petites pattes fatiguées. Mais au matin, ses efforts sont récompensés. Car au sommet d'une d'une, elle aperçoit enfin la mer. Carmela est éblouie par le spectacle merveilleux qui s'offre à ses yeux. « Comme c'est beau ! » s'écrit-elle. « C'est encore plus beau que ce que m'a raconté Pedro. » Impressionnée par les immenses vagues, Carmela hésite d'abord à rentrer dans l'eau. Elle commence par faire des châteaux de sable. Elle ramasse des coquillages. Et puis, elle se jette à la mer. Elle boit un petit peu la tasse. Elle tousse. Elle crache. Elle fait la planche. Elle nage. Elle plonge. Elle glisse. Elle fait même un peu pipi dans l'eau. Et elle rit. Elle rit. Le jour commence à baisser. Et Carmela songe à rentrer au poulailler. Mais horreur ! La côte a disparu. Impossible de retrouver la terre ferme. « Papa ! Maman ! » hurle la petite poule. Mais personne ne répond. Écrasée de fatigue, Carmela s'endort sur sa planche, perdue dans l'immensité de l'océan. Soudain, Carmela est tirée de son sommeil par des cris. « Une poule à la mer ! Une poule à la mer ! » Trois formidables navires viennent de surgir. Trois belles caraveles. C'est le grand Christophe Colomb qui fait route vers le Nouveau Monde en personne. Tout à coup, une vague énorme projette Carmela sur le pont de la Santa Maria, qui est un des trois bateaux. « Plumez cette volaille et faites-la cuire ! » ordonne le capitaine. Carmela refuse d'être mangée. Elle raconte alors son incroyable voyage pour impressionner Christophe Colomb. « Ça suffit ! » s'emporte Christophe Colomb. « À la casserole ! » « Attendez, capitaine ! » s'écrit Carmela. « Un œuf ! Je promets de pondre un œuf frais chaque matin pour votre petit-déjeuner. Ce sera l'œuf de Christophe Colomb. » Elle se mord aussitôt la langue. « Pondre un œuf ? Aïe, 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 aïe ! Mais je n'ai jamais fait ça ! Mais qu'est-ce qui m'en prend ? Pourquoi j'ai promis ça ? Je suis folle ! » Bon, ça ne doit pas être si compliqué. Et elle se met à l'ouvrage. Et finalement, elle réussit. « Ça y est ! Oui, j'ai réussi ! J'ai pondu un œuf ! » À bord de la caravelle, les semaines passent. Un matin, alors qu'elle pond son 31e œuf, la petite poule aperçoit une plage et une immense forêt à l'horizon. Carmela vient de découvrir l'Amérique. « Vite, vite ! Trouvez un bon coin au gratté. Voilà des semaines que je rêve d'un bon verre de terre bien frais ! » Dans l'ombre des grands arbres, un petit coq l'observe. « Ça alors ! Une poulette toute blanche ! Je vais te montrer la photo pour que tu comprennes pourquoi le petit coq est surpris de voir une poule toute blanche. » Carmela s'avance un peu intimidée. « Bonjour, je m'appelle Carmela. Moi, c'est petit coq. Je viens d'un lointain poulailler, là-bas, de l'autre côté de la mer. Ouh là 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 ! Tu viens de très loin ? Ce que tu es rouge, petit coq. Et toi, ce que tu es belle, Carmela. Viens, je vais te présenter à mes parents. » Et pitticoq entraîne Carmela. « Ce soir, en l'honneur de Carmela, c'est la tête aux poulaillers de pitticoq. » « Pitticoq, je voudrais te demander pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu ? » « Je vais te remontrer la photo pour que tu observes bien comment pitticoq est fait par rapport à Carmela. » « Pitticoq répond. C'est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus jolies plus pour se faire de beaux chapeaux. » « Suis-moi dans ma cachette secrète, Carmela. On sera plus tranquille. » « Chouette ! Dis, je peux reprendre de ces bonbons jaunes ? » « Ce n'est pas des bonbons, c'est du maïs. » « Dans le pays de Carmela, il n'y avait pas de maïs. » « Pitticoq veut tout savoir sur Carmela. Tu as des frères, tu as des sœurs. Elle est comment ta maison ? » « Alors Carmela lui parle de son vieux poulailler et de son grand ami, Pedro le Cormorand. » « Ce qu'elle est drôle, pense Pitticoq. » « Euh, Carmela, dis Pitticoq ? Si tu es d'accord, demain, je t'emmène visiter mon pays. » « Et les voilà partis sous la conduite de Pitticoq. Au fil des jours, ils découvrent qu'ils s'amusent avec les mêmes choses. Ils n'ont jamais été aussi heureux. » « Regarde un peu les images. » « Pitticoq, tu entends le tambour des Indiens ? » « Non, c'est mon cœur qui bat très fort quand je suis près de toi. » « Carmela et Pitticoq sont de retour au poulailler des Poules Rouges. Ils ne se quittent plus. » « Où les amoureux ? Où les amoureux ? » Le temps passe vite. Christophe Colomb a fait hisser les voiles de son navire. Il est temps d'embarquer. Pitticoq aime tellement Carmela qu'il a décidé de repartir avec elle. Il fait ses adieux à toute sa famille. « Bouh ! » pleurniche sa maman. « On élève son bébé et un jour il nous quitte. » Après plusieurs semaines, Pitticoq et Carmela arrivent enfin devant le poulailler de Carmela. « Hé ! Regardez qui revient ! C'est Carmela ! Carmela est de retour ! » « Oh ! Comme tu as grandi ! » dit sa maman. « Tu es devenue une vraie dame ! » « Et qui est ce jeune poulet si charmant ? » « Je m'appelle Pitticoq, monsieur. Bienvenue dans notre poulailler ! » Et au printemps suivant, Carmela et Pitticoq assistent très émus à la naissance de leur premier enfant, un mignon petit poussin qu'ils décident d'appeler Carmelito. Et quelques mois plus tard, « Carmélito, c'est l'heure de rentrer ! » « Déjà ? Encore une petite minute, maman ! Je regarde scintiller le ciel dans la nuit. » « Allez, Carmélito, c'est l'heure d'aller dormir ! » « Dormir, 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 toujours dormir ! » « Je refuse d'aller me coucher comme les restes des poules ! » proteste Carmélito. « Il y a des choses tellement plus intéressantes à faire dans la vie ! » « Moi, je veux aller dans les étoiles ! » Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu autant qu'à moi ! Et tu te rappelles tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuf de Christophe Colomb ? Tu devrais demander à tes parents de te raconter ça parce qu'en fait, c'est une allusion à un fait historique assez connu. A bientôt pour une autre histoire !